Musique Et bien salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 246 et 247 de Black Clover Deux chapitres riches en révélations Surtout le 246 qui explique beaucoup beaucoup de choses Et qui explique aussi le lien entre William et Yami Donc vraiment pas mal de petites choses sympathiques dans ces deux scans là Et on va en parler dans cette vidéo là Alors on va commencer par récapituler tout ce qui s'est passé dans le 246 Alors déjà dans le 245 on avait vu que Yami s'était battu contre le chef de la triade sombre Si je ne me trompe pas Qui avait réussi à bien s'en sortir Qui lui avait fait énormément de dégâts et qui lui a donné une bonne puissance En plus de ça le chef de la triade sombre s'est finalement révélé être plus puissant que ce qu'il paraît Il a augmenté son potentiel de démon en lui dans ce chapitre là Et a beaucoup bavardé, beaucoup dit de choses Et on a appris dans ce chapitre là grâce au chef Que Yami et William Vengeance sont la clé pour ouvrir un nouveau portail vers une autre dimension Grâce à l'arbre de vie Alors dont je ne me rappelle plus le nom exact du schéma que la triade sombre dit Alors je vous affiche le petit schéma là dont le chef parle Et le nom aussi de cet arbre là Alors cet arbre là qui ressemble à un arbre de vie Mais qui a une similitude avec un espèce d'acabal ou un truc comme ça Je ne me rappelle plus exactement du nom J'ai du mal à le retenir Mais je vous mets là l'image actuellement de quoi je parle Donc on apprend que ces deux personnes là sont les clés de tout ça Parce qu'ils ont une magie assez particulière Une magie d'arcane si je ne comprends pas Donc Yami a l'arcane de sombre Et William a celui un petit peu de la lumière entre guillemets Grâce à l'arbre de vie Donc c'est à dire la mort et la vie En gros moi ce que j'ai un petit peu compris à travers ça Donc on apprend que tous les deux sont liés Et qu'en fait tout simplement le chef de la triade son Cherche à capturer Yami et William Pour ouvrir cette porte qui amène à une dimension On voit aussi à la fin de ce scan Qu'il y a un autre membre des taureaux noirs Qui est parti infiltrer justement le royaume de Spadam Pour voir un petit peu comment ça se passe On voit simplement à la fin de ce chapitre On voit simplement le grimoire avec le signe des taureaux noirs Donc on ne sait pas qui il sait On sait qu'il traverse les portails Qui traverse le sol Qui traverse un ombre Donc on ne sait pas qui est ce membre mystère Moi j'ai une supposition que c'était l'un des Vous savez le mec méchant macabre Qui a invoqué des trucs macabres Et qui traversait les portails Vous vous souvenez de ce personnage là ? Je pense qu'il est lié maintenant au taureau noir On l'avait vu dans les derniers chapitres Donc je pense que c'est lui Mais ça reste encore à voir qui est ce membre mystère Apparemment les autres taureaux noirs On n'en savent pas non plus plus peut-être On ne sait pas Mais à la fin on voit vraiment qu'il y a un nouveau membre des taureaux noirs Qui est parti infiltrer le royaume de Spadam Et en chercher un petit peu plus d'informations sur ce royaume Et qui a tué le roi de ce royaume peut-être Ou il a tué une personne assez importante visiblement Mais on n'en sait pas plus Le chapitre s'arrête là Le chapitre 247 démarre Sur tout simplement on revient dans le royaume de Hearth Où il se faisait attaquer par les différents démons Le royaume de Hearth a énormément de difficulté à battre Ses adversaires là Parce qu'ils sont vraiment très très puissants Ils ont un démon Chaque personne a un démon en lui Donc ils ont vraiment beaucoup de difficulté Jusqu'au moment où Luke arrive tout simplement Contre cet adversaire Que le royaume de Hearth avait eu énormément de mal Et Luke va se battre contre cet adversaire là A la fin de ce scan On voit Luke qui est en train de libérer Tout son potentiel Et qui va pas lâcher l'affaire Il dit certes t'es un adversaire fort Mais justement j'aime les adversaires forts Je vais me battre à fond Il va se donner à fond Il va se pousser dans ses derniers retranchements Clairement là Luke va pas se laisser faire C'est pas un petit adversaire comme lui Qui va l'arrêter tout simplement Et Luke il est en sourire Il est en joie d'enfin affronter un adversaire hyper hyper fort C'est son objectif depuis toujours Il veut pas qu'on ruine ses rêves D'affronter les adversaires fort Mais aussi qu'on bousille tout simplement Le royaume et ses amis autour de lui Donc voilà un petit peu le topo de ce scan là Mais principalement le scan 246 Pas mal de révélations Qu'on comprend mieux ce que la triade somme cherche à faire En fait il cherche à ouvrir un portail dans un autre monde Pour commettre le chaos dans le monde de Clover Mais pas que Dans tout le royaume Tout simplement dans tous les royaumes différents Et on apprend aussi On apprend que Yami et William sont la clé de ce portail là Et qu'ils sont très importants Qu'ils ont des pouvoirs vraiment exceptionnels Donc vraiment pas mal de petites choses là dessus Vraiment sympathiques Je sais pas ce que vous avez pensé ces scans Moi j'ai bien aimé la révélation Je pense que dans le prochain scan On va voir Luke qui va vraiment bien s'en sortir Contre son adversaire Il va avoir un petit peu de difficulté Ça va le pousser au dernier retranchement Mais Luke va s'en sortir Va le battre son adversaire Il va peut-être révéler même un nouveau pouvoir dans son grimoire Ça peut être aussi sympa Et peut-être en apprendre un petit peu plus sur les démons Ce qu'on n'a pas appris par contre C'est que le mystère reste toujours En tout cas on n'en sait pas plus Sur le démon de Asta Parce qu'on supposait que c'était un certain démon Mais finalement ça n'en est pas un Donc ça reste encore à vérifier tout ça Si vraiment le démon de Asta Et celui qu'ils avaient dit au début N'est pas vraiment Ça reste encore assez mystérieux J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller Comment Asta va s'en sortir aussi Parce que Asta avait l'air mal en point Mine de rien avec ces démons là Comment aussi Gauche et celui qui a l'œil miroir Vont s'en sortir un petit peu Donc ça on ne voit pas plus que ça On voit qu'ils arrivent un peu à s'en sortir Mais voilà J'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller Je pense que dans le prochain épisode On va voir vraiment le combat de Luke Et après ça on va passer à autre chose Peut-être on va voir Yuno Qui fait un petit récapitulatif Au Roi Mage Et à William Vengeance Peut-être aussi On sait que William Vengeance Avait intervenu Lors du dernier combat Contre l'Hobdoré Donc on va voir peut-être Une discussion Un peu mieux tout ça Peut-être que la bagarre Va s'arrêter un petit moment Et qu'il va y avoir une réunion Et puis vraiment Les gros combats Vont commencer un peu plus tard Ça reste à voir Mais j'ai hâte de voir un peu plus J'ai hâte de voir Dans ça Prendre un peu plus Sur ce monde là Sur le démon de Asta aussi Parce qu'on n'en sait pas plus que ça Mine de rien Votre démon dans les royaumes Mais on ne sait pas plus Sur son démon à lui Donc j'ai hâte D'en savoir un petit peu plus Sur ça Je vous remercie énormément D'avoir regardé cette review Et puis si tout va bien On se retrouve La semaine prochaine Quoique non Non C'est vrai que la semaine prochaine Il n'y a pas de scan De Black Clover Donc on se retrouve encore La semaine d'après Parce que Pour ceux qui ne savent pas Le jump est en pause Dû au fait du coronavirus Mais il sera aussi en pause La semaine encore d'après Vu la God and Week Donc je pense qu'il n'y aura pas De scan avant un petit moment Mais ça Ça restera à voir Je vous tiendrai au courant Notamment sur les réseaux sociaux Tels que Twitter Facebook Discord Et Instagram Donc tout ça C'est dans la description Donc vraiment Suivez moi sur ces réseaux sociaux là Je vous en tiens à informer S'il y a des nouvelles choses Et s'il y a des absences de review Ou pas Ou d'absences de vidéos Tout simplement Donc vraiment Suivez moi sur ces réseaux sociaux là Et si vous souhaitez Me soutenir financièrement Et gratuitement J'ai un utip Qui est dans la description Vous avez su Vous cliquez Vous regardez une pub Ça me rapporte quelques centimes Et ça peut m'aider A améliorer le contenu De mes vidéos Voilà tout simplement Sur ce Je vous remercie énormément Encore d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas A me donner votre avis Sur ces deux scans Dans les commentaires Vos théories Aussi dans les commentaires J'ai envie de Si vous avez beaucoup de théories N'hésitez pas à les poser Comme ça Je ferai une grosse vidéo Avec vos théories Et puis mon avis sur vos théories Ça pourrait être sympa Et si vous n'osez pas Dans les commentaires Donner votre avis Il y a le petit i là Qui s'affiche Vous cliquez dessus Et vous donnez votre avis Tout simplement Si vous n'avez pas envie D'écrire un commentaire Mais que vous voulez Comme donner votre point de vue Voilà Comme toujours Autour de moi S'affiche le résultat Du dernier sondage Et puis voilà Sur ce Merci à vous Et on se retrouve Bientôt Pour la suite De les reviews De Black Clover Et d'autres vidéos Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz